Après la vidéo 2, et l'éclairage de base. Dans cette vidéo, on va donner une idée sur l'éclairage par instrument comme le télérupteur, la minuterie et le détecteur par présence. Le télérupteur est un appareil assurant la gestion d'un circuit d'éclairage comprenant généralement plus de deux points de commande. Il s'utilise lors de l'installation de boutons poussoirs. Lorsqu'une pression est exercée sur un des boutons, le télérupteur allume ou éteint la lumière. Le schéma des installations comprend Boutons poussoirs Le télérupteur Et la lampe Voici un schéma électrique des 1 télérupteurs Avec 3 boutons poussoirs Et 2 lampes La minuterie est un dispositif permettant de commander l'allumage et l'extinction d'un ou plusieurs points lumineux à partir d'un nombre quelconque de points de commande, par exemple boutons poussoirs, pour une durée définie à l'avance. Le schéma des installations comprend Boutons poussoirs La minuterie La lampe Voici un schéma électrique des 1 minuterie Avec 3 boutons poussoirs Avec 3 boutons poussoirs Et 2 lampes Et l'éclairage par le détecteur de présence s'étallume les luminaires lors de l'entrée de l'occupant et les éteint quelque temps après sa sortie. Le schéma des installations comprend Détecteur de présence La lampe Voici les réglages que l'on peut trouver sur les détecteurs de mouvement. Réglages du temps d'allumage Le détecteur est équipé d'un minuterie qui permet de définir le temps d'allumage de la lampe. Réglages de la distance de détection Il permet de définir la distance à partir de laquelle le détecteur de mouvement sera capable de détecter. Réglages du seuil de luminosité Souvent exprimés en luxe Ce réglage permet de dire au détecteur d'allumer la lumière que quand on considère qu'il n'y a pas assez de lumière naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada